Je suis fatigué moi en ce moment, je devrais peut-être sérieusement commencer à penser à faire un enfant, et m'assurer qu'il meure rapidement afin que je puisse m'acheter de la générosité à bon prix sur le bout des entreprises, et avec m'offrir des vacances pépouze au bord de la piscine à siroter un mojito. Salut l'internaute ! Oh putain, je sais pas si tu entends dehors, mais il y a un de ces vents où tout peut s'envoler d'un moment à l'autre, hein ? Alors non, je ne compte pas me reproduire afin de, sur le cadavre frais de mon enfant, m'offrir des congés, hein ? Non. Boutade ! N'empêche que ce que je dis dans l'intro fait directement écho aux propos tenus par une députée En Marche à l'Assemblée Nationale, ou alors, il y a encore peu de temps, étant encore débattu le fait de, oui ou non, accorder plus de jours de congés à un parent salarié lorsqu'il perd son enfant. Je pensais que sur ce point-là, il n'y aurait pas de France Insoumise, et il n'y aurait pas de Républicain, et il n'y aurait pas de Modem, et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Ah, ça pique ! Mais ce n'est pas le débat de cette vidéo. Non, non, laissons de côté ce débat, ce sujet bien trop commenté, bien trop médiatisé ces derniers temps, pour nous centrer sur quelque chose, une actualité plus discrète, plus confidentielle, loin des radars médiatiques, plus underground, le coronavirus. Alors non, là non plus, on ne va pas revenir sur l'hystérie, l'orgie médiatique, qui dure depuis trop longtemps. Non, non, d'ailleurs, je me souviens, comment dire, avoir vu à la salle de sport, enfin, à la salle de sport, pourquoi tu me diras, parce que c'est là qu'il y a les télévisions, pas chez moi, et à la salle de sport, il n'y a que là que je vois le fil continu de BFM et CNews, tu vois. Et je me souviens d'une séance d'une heure et demie, pendant une heure et demie, j'ai vu la tronche à buzin, la ministre de la Santé, en continu, qui n'avait rien à dire, parce qu'on ne savait rien, ou presque, à ce moment-là. Et mais quand même, pendant une heure et demie, mais je t'assure, sans aucune coupure, plus rien, c'était sans arrêt un commentaire sur un commentaire sur... Ah, on ne sait pas, il y a eu un mort, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est, mais je vous en parle quand même. Bon, voilà, tu vois. Et si finalement, j'ai décidé là de t'en parler, c'est parce qu'une information a attiré toute mon attention. Nous savons enfin quelque chose de sérieux sur l'origine du virus. Il a un visage. Oups, je m'égare. Donc je disais, le patient zéro du coronavirus serait un pangolin. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce petit animal, au style préhistorique, qui n'a donc rien d'un chinois machiavélique au projet sombre de te tousser dessus dans le métro. Le pangolin est un mammifère sauvage, vivant uniquement dans les forêts et savannes des régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Merci Wikipédia, hein ? Et allez, leur donner quelques euros, c'est gratuit, c'est libre, faut soutenir. Mais le pangolin est surtout le mammifère le plus braconné au monde. Oui, avant même les éléphants. Son espèce est quasi éteinte en Asie et est en voie de disparition en Afrique tellement il est convoité par, entre autres, les Chinois. Et il y a 1.400.000.000 de Chinois en Chine. Ça fait beaucoup. Putain, il y a du vent, je ne sais pas si tu entends le vent qui souffle à l'extérieur, mais là, mes volets dans deux secondes vont se barrer et tout peut s'envoler d'une minute à l'autre. Donc bon, si ça arrive, merci pour tout, je vous aimais beaucoup. Chinois, mais aussi vietnamien, qui raffole en plus de sa chair, de sa peau pour fabriquer des ceintures et des portefeuilles, de ses écailles pour ses vertus soi-disant aphrodisiaques, mais aussi de son sang cru versé sur du riz. Enfin bon, en France, on mange quand même des escargots et des grenouilles. Donc bon, on va se calmer 5 minutes. Côté Afrique, c'est pas mieux, car ce pauvre animal est réputé avoir le pouvoir de chasser le mauvais oeil. Du coup, c'est lui que l'on chasse en quantité astronomique. Au Nigeria, récemment, les autorités ont mis la main sur 9,5 tonnes d'écailles, ce qui représente des dizaines de milliers de pangolins assassinés. Et pour en revenir à la Chine et au coronavirus, il s'avère que l'on vient de découvrir que le pangolin est porteur du virus, sans le subir, lui, et que le génome de ce virus est identique à 99% à celui qui infecte les humains depuis fin décembre. Bon, tu auras compris que cet animal est ultra consommé par les Asiatiques, essentiellement par les Chinois, mais vraiment ultra ultra. Genre, il y en a vraiment partout, jusque dans les médicaments, tellement les croyances autour de ces bienfaits sont fortes et ancrées dans la culture chinoise. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, les autorités chinoises, le gouvernement, a entrepris depuis quelques années des mesures bien trop faibles, des mesurettes, pour enrayer sa consommation, son exportation, bref, son braconnage. Une ONG a même été jusqu'à tenter la sensibilisation du grand public, qui est lente, mais qui progresse, en 2017, avec des clips vidéo utilisant l'image de Jackie Chan. Tandis que côté Afrique, des gens se mobilisent pour la protection de cet animal hors du commun, incapable de vivre en captivité. Comme ici au Zimbabwe, où chaque pangolin noue des liens étroits avec un unique gardien qui prend soin de lui et lui apprend à se nourrir de fourmis et de termites. Malheureusement, malgré tout ça, rien n'y fait. Le commerce et donc le braconnage des animaux sauvages, notamment du pangolin, continuent à exploser en Afrique et en Chine. D'ailleurs, sur les marchés de la ville de Wuhan, la première ville qui compte 10-15 millions d'habitants, la ville où s'est déclaré le virus fin décembre dernier, sur les marchés de cette ville, on trouve tout un tas d'animaux sauvages, des serpents, des requins, des crocodiles et aussi des pangolins. Donc voilà les éléments pour comprendre le contexte finalement complexe de la chose. Et dans tout ça, depuis 2-3 jours, on commence à entendre et à lire que l'on aurait peut-être trouvé le responsable de cette épidémie coronavirus qui a à l'heure actuelle tué plus d'un millier de personnes et contaminé encore bien plus de monde. Par ailleurs, je le rappelle, c'est le bon moment, juste pour se calmer un peu, la seule grippe saisonnière tue 650 000 personnes dans le monde chaque année, bordel ! Alors calmons-nous pour l'instant ! Bref, on commence alors à voir chez le pangolin, le patient zéro idéal du coronavirus. Et c'est sur cette lecture, là, du responsable de cette maladie, que je suis en total désaccord. Non, ce n'est pas le pangolin, le responsable de tout ça, mais l'homme, l'humain, et plus largement, l'humanité dans sa dimension systémique. C'est donc nous, humanité, qui en décidant, et le mot décider est sans doute très fort, puisqu'on décide pas, on décrète pas d'une tradition, d'une croyance comme ça d'un jour à l'autre et puis on la déconstruit pas en deux secondes, évidemment, mais bon, prenons ce mot quand même, en décidant de manger ou de continuer à manger des animaux sauvages, des animaux tout court, jusqu'à leur braconnage, leur exploitation industrielle, et bien nous nous exposons nous-mêmes aux maladies que nous provoquons. Car, et c'est intéressant, il semblerait que le pangolin ait développé le virus dans son organisme suite à un braconnage intensif et à des tentatives de captivité, d'exploitation en captivité, comme pour se défendre de son agresseur. C'est une réflexion que j'avais envie de développer dans cette vidéo en retournant la lecture dominante des choses qu'on nous sert à longueur de temps dès qu'il nous arrive une tuile à nous, espèce humaine. C'est jamais de notre faute, c'est le hasard, oh mon dieu, on a fait, voilà, on n'a rien fait, la nature, ça va sur nous sans raison. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'amu. Mais bien sûr ! Et là, je me souviens avoir vu le film Il était une forêt qui démontrait l'incroyable complexité de la vie d'une forêt primaire, de sa biodiversité et surtout de l'évolution, de l'adaptation des espèces animales et végétales qui développaient chacune des capacités inédites pour contrer les attaques de l'eau, déjouer les pièges, survivre, attaquer elle-même, etc. dans un équilibre parfait au fil des siècles et des millénaires. Alors, on pourrait légitimement se dire que ce coronavirus, comme tant d'autres épidémies survenues par le passé de la maladie de la vache folle, créée par l'homme qui donnait alors à manger des farines animales à des herbivores, jusqu'à la grande peste noire qui a quand même décimé quasi la moitié de la population européenne en 5 ans. Peste noire rendue possible dans des conditions sanitaires délabrées dans un contexte de guerre humaine. Bref, peut-être donc que ce coronavirus est une alarme de plus, un signe de la nature qui viendrait nous rendre attentifs sur certaines limites, comme une sorte de leçon. Et puis, dans tous les cas, je ne crois pas qu'on puisse faire n'importe quoi sans à un moment en subir des conséquences multiples. Et ce constat me semble autant s'appliquer à l'échelle de choix très personnels dans sa modeste vie d'individu, jusqu'à une dimension immense, mondiale, humaine. Mais les croyances et les idéologies humaines ont la peau dure, très très dure, que ce soit les religions ou le système économique mondialisé capitaliste qui nous pousse vers le gouffre. Bref, tu comprends maintenant pourquoi ça m'a bien gavé quand j'ai lu et entendu qu'on aurait trouvé le responsable de cette épidémie hypocrisie. Ce sont des... Décidément ! Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que mes réflexions vont venir nourrir les tiennes. Et inversement, c'est pour ça que l'espace commentaire existe. Alors, comme d'habitude, on poursuit la discussion de ce côté. Tu sais que j'attache énormément d'importance à la corrélation des choses, à essayer de considérer les événements non pas de manière hermétiquement segmentée et séparée les unes des autres, mais dans une entièreté, une sorte de contexte systémique, global et complexe. On ne peut sérieusement pas ne dénoncer, ne parler que des effets sans jamais traiter les réelles causes, souvent multiples. Car tout est lié de près ou de loin et je fais partie de ceux qui s'attellent à le démontrer. Mon cher internaute, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et si tu souhaites m'aider encore plus concrètement à poursuivre cette aventure et cet engagement, ce travail d'engagement libre totalement ici, eh bien rendez-vous sur la page tipeee.com slash j'aime les choses à te dire pour nous rejoindre. Merci déjà un millier de fois à toutes les personnes qui sont déjà présentes depuis des mois, des années. Et je te dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501